On est avec Bruno Genesio, l'entraîneur René. Merci Bruno d'être avec nous, on voit les occasions de votre équipe en deuxième période. Pas photo entre la première et la deuxième période pour votre équipe ? On vous entend ou on l'entend pas ? C'était difficile de faire pire que la première mi-temps, donc heureusement que c'était un petit peu mieux, parce qu'il n'y a pas non plus de quoi se gargariser sur notre deuxième mi-temps. C'était un petit peu mieux, mais on a été trop pauvres sur l'ensemble du match pour prendre les trois points ce soir. Trop pauvres dans le jeu, trop pauvres dans nos intentions, trop pauvres dans nos courses à très haute intensité, soit pour être servis, soit pour libérer des espaces, ce qui est notre force habituellement. Et aussi beaucoup de manque de spontanéité dans le jeu, avec beaucoup trop de touches de balle, beaucoup trop de jeux compliqués. Comment vous l'expliquez cela aujourd'hui ? Ça fait quelques temps que c'est un petit peu moins bien. On a eu beaucoup de joueurs malades dans la semaine, 6 ou 7. Est-ce qu'il y avait aussi ce paramètre-là qui est rentré en compte ? En tout cas, on ne mérite pas mieux que le 0-0. Et encore, on peut presque s'estimer. Je pense que c'était un match assez pauvre techniquement, assez pauvre dans le jeu globalement. Avant d'écouter Frédéric et Benoît, qui ont forcément des questions pour vous. J'ai une question. C'est vrai que vous avez peut-être réappris à jouer offensivement avec la blessure de Martin Terrier. Par rapport à l'an dernier, par rapport à ce début de saison également, la Borde n'est plus là. Martin Terrier est blessé. Vous avez dû recomposer avec des joueurs qui ont des profils complètement différents. On met du temps à créer une osmose offensive ou pas du tout ? Oui, mais là, je ne pense pas que ce soit le problème parce que maintenant, ça fait bientôt trois mois qu'on a repris la compétition après la Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas se réfugier derrière ce genre d'explications ou d'excuses. Je pense qu'on manque beaucoup trop de sens du sacrifice, d'action tranchante. On ne voit pas d'action tranchante. On est lent. Je suis très, très déçu du comportement de mes joueurs. Le résultat, je dis toujours, ce n'est pas secondaire, mais souvent, il est la conséquence de ce qu'on fait. Et là, je suis très, très déçu du visage qu'on a affiché ce soir dans les attitudes. Et vous avez même, vous nous avez offert une séquence assez inédite. On va la voir ici avec vous. Quand vous sortez à la mi-temps pour parler à vos deux joueurs qui entrent, Méling et Flavien Té, c'est assez inédit de voir qu'un entraîneur sort du vestiaire pour venir parler avant même le début de la deuxième période à des joueurs qui vont entrer quelques secondes plus tard. Qu'est-ce que vous leur disiez à ce moment-là ? Oui, je leur donne les consignes. Flavien comme Biggie sont des joueurs qui ont cette faculté et ces qualités pour amener du jeu vers l'amant, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Les deux ont fait une bonne entrée, ce qui correspond sûrement aussi à une meilleure période pour nous, mais pas suffisante encore. On ne s'est pas créé d'occasion, si ce n'est une, mais c'est très, très insuffisant pour une équipe qui ambitionne le haut de tableau. Moi, je me posais la question, c'est comment ça se fait que Rennes, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à créer plus de spontanéité, plus de surprises sur la prise de profondeur, sur des 1 contre 1, sur des dédoublements. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à bien fixer pour donner le bon ballon au latéral pour qu'il puisse faire un bon centre dans de meilleures conditions. On ne voit plus ça. Oui, on a l'impression qu'on joue avec le frein à main ou qu'on n'a plus envie d'aller au-delà de certaines limites athlétiques. Parce que pour faire ce que tu dis, il faut parfois faire des courses très difficiles. Tu le sais, tu as été des joueurs devant, attaquants, des fausses pistes pour libérer des espaces pour un troisième joueur, des appels qui ne vont pas forcément être servis et puis recommencer et recommencer. Et là, il n'y a plus ça, c'est des demandes dans les pieds. On touche deux, trois, quatre fois le ballon, ce qui permet au bloc adverse de se replacer. Après, c'est très, très difficile de trouver des décalages. Donc, il faut qu'on médite là-dessus, qu'on se remette en question tous parce que ce n'est pas possible d'afficher un visage comme ce soir. On va sur un côté tactique avec Benoît Chérou qui a commenté la rencontre pour nous. Benoît, une question peut-être ? Oui, bonsoir coach. Merci pour votre honnêteté, je trouve, pour cette analyse. C'est ce qu'on avait vu aussi du haut de notre perchoir de commentateurs. Que disent les stats, les datas par rapport aux courses justement ces dernières semaines ? Est-ce qu'il y a moins de courses ? Est-ce que le problème est physique ou est-ce que c'est juste dans l'envie qu'il y a un peu moins de mouvements pour déséquilibrer l'adversaire ? Non, sur l'analyse des datas athlétiques des matchs, il n'y a pas moins de courses. Ni en volume, ni en haute intensité. Mais je pense qu'on ne les fait pas forcément dans le bon sens. C'est souvent des courses de décrochage pour venir au ballon ou pas suffisamment complémentaires aussi. Donc c'est à nous, ça, le staff, de retrouver un équilibre, de retrouver des complémentarités, des complicités entre nos joueurs. En deuxième mi-temps, avec un système différent, c'était un petit peu mieux. Mais aussi parce qu'on a vu Biggie et Flavien qui ont amené ce jeu vers l'avant, qui ont pris des responsabilités pour se tourner lorsqu'ils recevaient le ballon, pour jouer plus simple, pour amener un peu plus de percussions. Vous, vous avez forcément le calendrier en tête de votre équipe. On va le découvrir pour ceux qui nous regardent également. Calendrier démentiel, très compliqué pour le stade Rennais. Déplacement au parc pour y affronter le Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée, la semaine prochaine. Réception de Lens après la trêve. Lyon, déplacement à Lyon et réception de Rhin sur les quatre prochaines journées. Vous vous donnez rendez-vous avec votre équipe dans quatre journées pour faire un point, pour savoir ce que Rennes jouera finalement sur cette fin de saison ? Déjà, le rendez-vous, il est dimanche prochain au parc, face à Paris, parce que chaque match a sa vérité. J'espère que... J'ai un point en plus, c'est la trêve après. Voilà, exactement. Il y a une trêve internationale derrière, donc on fera un premier point à cette trêve internationale. Mais en dehors des points, en dehors du classement, ce qui m'intrigue et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'attitude qu'on a affichée ce soir. Je dis souvent qu'on peut perdre des matchs, on peut faire des matchs nuls, mais on doit afficher de l'envie, on doit afficher de l'enthousiasme, on doit afficher des prises de responsabilité, des décisions, mettre de la conviction dans tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a manqué de tout ça. Merci beaucoup, Benoît Chérou. Benoît Chérou, je voulais faire comme Benoît. M'associer à Benoît pour vous remercier pour votre honnêteté et votre transparence aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno Genesio, d'être venu avec nous ce soir, après le match nul de votre équipe face à Rennes. Merci.